Donc j'ai repris ici un exemple de miroir parabolique qu'on a utilisé dans la vidéo précédente Donc on a formé l'image de cet objet ici sur l'axe optique par ce miroir parabolique en traçant un rayon parallèle et un rayon qui passe par le foyer, qui ressort parallèle Donc voici l'image qu'on a trouvé Donc tout ce qu'on a fait précédemment dans les vidéos sur les miroirs paraboliques c'était sur des miroirs paraboliques que l'on qualifie de concaves Donc je l'ai écrit ici, pourquoi concave, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il y a un moyen mnémotechnique assez facile pour se rappeler ce que ça veut dire Concave, on entend qu'il y a le mot cave dedans Cave ça nous évoque un creux Et donc un miroir parabolique concave, c'est un miroir pour lequel la cavité est tournée vers l'objet Donc on peut imaginer effectivement que les parois de ce miroir parabolique forment les parois d'une cave et on est bien orienté vers l'objet Donc tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans les exercices et les leçons précédentes c'est avec des miroirs concaves Donc la partie réfléchissante est dans le creux du miroir Il existe une deuxième catégorie de miroirs C'est ce qu'on appelle les miroirs convexes Donc en voici un exemple Donc qu'est-ce qu'un miroir convex ? Et bien c'est simplement l'opposé C'est-à-dire que la partie réfléchissante du miroir est cette fois sur l'extérieur du miroir Donc l'objet réel va se trouver du côté extérieur, du côté opposé à la cave Donc on va appeler ça convex A retenir pour le miroir convex On a bien le foyer et le centre optique qui sont à l'intérieur de la courbe du miroir Qui est toujours une courbe parabolique Mais la partie réfléchissante est elle du côté bombé Donc à l'opposé de la partie réfléchissante dans un miroir concave Alors on va essayer de construire du coup l'image d'un objet Par un miroir convex parabolique Donc voici notre objet réel Il est bien du côté réfléchissant Quelle est son image ? Donc bien sûr on va imaginer que cet objet est un objet diffusant Il y a une autre source de lumière qui l'éclaire Et l'objet réémet lui-même de la lumière dans toutes les directions Mais comme on l'a vu précédemment On va se servir de rayons particuliers Qui sont faciles à tracer et qui nous permettent de trouver l'image En particulier le rayon parallèle à l'axe optique Donc voilà le rayon qui part du sommet de l'objet Et qui est parallèle à l'axe optique Il doit ensuite émerger en passant par le foyer Donc puisque le foyer ici est de l'autre côté du miroir On va simplement tracer en pointillé La direction qui relie ce point sur le miroir au foyer Et donc le rayon émergent va suivre cette direction Il va être réfléchi En semblant provenir du foyer F Deuxième rayon particulier à tracer pour obtenir l'image C'est celui qui passe par le foyer Alors encore une fois ici Puisque le foyer est de l'autre côté On va simplement repérer la direction de ce rayon Donc voilà j'ai relié en pointillé le sommet au foyer Et donc je vais tracer le rayon qui part du sommet Et qui arrive sur le miroir Le voici Ce rayon est réfléchi parallèle à l'axe optique Puisque sa direction passe par le foyer Donc voilà le rayon émergent Qui est réfléchi sur ce miroir convex Donc clairement du côté de l'objet Les deux rayons réfléchis Le orange et le violet ici divergent Ils ne vont pas être séquents Il n'y aura pas d'image formée de ce côté là Donc on voit déjà qu'on ne va pas former L'image réelle qui peut être projetée sur un écran Puisqu'on n'a pas d'intersection des rayons Du côté de l'objet réel Donc l'image va être de l'autre côté du miroir Il va s'agir d'une image virtuelle Et on va la trouver simplement En prolongeant les directions des deux rayons émergents Pour trouver le point d'intersection Donc ici on a l'intersection qui s'effectue à cet endroit Donc l'image virtuelle bien sûr de notre objet Est située ici Elle est plus petite dans le même sens Et elle est de l'autre côté du miroir Elle est virtuelle Alors bien sûr on aurait pu tracer de manière plus progressive cette image Par exemple en prenant un point au milieu de l'objet On se serait rendu compte qu'en traçant son image On aurait trouvé ce point là Et en prenant un point au bas de l'objet On aurait trouvé ce point là Donc ça nous aurait permis de reconstruire On peut reconstruire par étapes cet objet Donc ce qu'il faut retenir pour ces miroirs paraboliques convexes C'est que l'image est virtuelle Comme on l'a vu ici L'image d'un objet réel est virtuelle Donc elle ne peut pas être projetée sur un écran Elle est également plus petite Et donc dans la vie de tous les jours Il y a un tas d'applications en fait Qui utilisent ces miroirs convexes Par exemple sur la route On trouve assez souvent ce type de miroir Au croisement avec peu de visibilité Puisque ça nous donne une vue en fait assez étendue Et ça nous permet un peu d'anticiper les véhicules qui arrivent à un croisement Merci d'avoir regardé cette vidéo !